J'absure le compteur qu'on se refait, j'ai de nouveaux dossiers. Dans les services du gouverneur de la région du littoral, où se tient en ce moment même la réunion de sécurité de la ville de Douala, il faut rappeler que les premières résolutions sont déjà connues. L'interdiction formelle de circulation aux engins à deux roues à usage commercial, encore appelée Benskin, dans la ville de Douala, entre 20h et 6h du matin. C'est la résolution forte prise par le gouverneur de la région du littoral, aux côtés de tout son état-major et le gradin sécuritaire de la ville de Douala et partant de la région du littoral. Secondo, la question des bars également. Quelques bars seront donc fermés jusqu'à nouvel avis. Laisse entendre le gouverneur de la région du littoral. Tout ceci arrive au lendemain de la grosse frayeur dans la capitale économique camerounaise, où des personnes ont la loi encore appelée « microbes » étaient annoncées dans la ville de Douala et cela a été véhiculé par des conducteurs d'engins à deux roues. Et le gouverneur de la région du littoral s'étonne de ce que les populations, sans même avoir vu, se sont apeurées, se sont terrées dans leurs différents domiciles. Pour l'instant, la réunion se poursuit avec le gradin sécuritaire de la ville de Douala. Depuis le service du gouverneur de la région du littoral, je suis... Merci David Sandio. Nous poursuivons ce journal avec la promotion du genre ONU Femmes. Georges, le niveau du Cameroun. Delphine Foncoutené. Depuis 48 heures environ, la ville de Douala est en proie à des actes de violence et de vandalisme perpétrés par des fauteurs de troubles, dont l'offreux objectif est de créer des soulèvements populaires pour mettre à mal la stabilité de nos institutions. Si l'incident du quartier Maquillard à Douala, deuxième, ayant opposé nos forces de l'ordre, une journée avant, un groupe de dealers en matière de spéculation de drogue, a enregistré le décès de Nasser Arafat Tanko, suivi d'une tentative de vandalisation de l'hôpital La Quintini par une horde de jeunes du dit quartier, en furie, l'ordre y a été rétabli par nos forces de sécurité et permis l'inhumation dans la tranquillité du Découillus en conformité avec les us et coutumes musulmanes. Par contre, la journée du 13 décembre 2022 s'avère une véritable manipulation des colporteurs de fausses nouvelles visant à perturber l'inquiétude de nos populations à des fins politiciennes. Autour de 18 heures de la journée en question, un groupuscule de mototaxiomènes passe à grande vitesse dans certains carrefours ametant les foules et éprouvant un malin plaisir à annoncer l'arrivée des microbes dans ces zones. Immédiatement, le dispositif de lutte contre ce phénomène a été déployé. Au résultat, aucun microbe véritablement rencontré. En tout état de cause, tout semble planifié dans les réseaux sociaux afin d'instaurer une psychose au sein des populations du littoral en général et dans la ville de Douala en particulier. Nous en appelons à un élan de réarmement moral et mental de nos populations. Cependant, à titre conservatoire, pour pallier les dérives et autres perturbations éventuelles programmées, les mesures de récession des libertés suivantes sont prises. La suspension de la circulation des mototaxis dans la ville de Douala de 20 heures à 6 heures jusqu'à nouvel avis. La fermeture des débits de boissons et salles de jeux de bar dans certains quartiers cibles. Interpellation des colporteurs, systématique de fausses nouvelles, y compris dans les réseaux sociaux. Salut, salut, salut à tous mes capricieux de luxe. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, comme toujours, je vais super, super bien par la grâce de Dieu. Voilà mes capricieux. La vidéo que vous voyez là, c'est une preuve tangible qu'effectivement, il y a couvre-feu à Douala. Oui, vous avez vu là, il y a le gouverneur, il y a le préfet, il y a le sous-préfet et la suite qui se sont monopolisés pour trouver rapidement une solution à ce problème. À ce problème qui essaie de nous détruire, de nous déstabiliser. Ce problème de microbes, je ne sais d'où ils viennent. Je ne sais d'où ils viennent. Et je pense qu'il faut absolument qu'on respecte les règles. Il faut vraiment qu'on respecte ce qu'ils ont dit. C'est une forme de confinement pour nous. C'est une forme, une autre façon de nous protéger. Qu'ils ont demandé qu'il y ait couvre-feu à Douala. Oui. Les motos-taximens sont privés de circulation de 20h jusqu'à 6h du matin. Moi, je me dis qu'ils ont soupçonné que parmi ces motos-taximens, il peut y avoir des personnes sans foie ni loi. Moi, je me dis encore que en appliquant cela, c'est pour qu'il y ait plus de calme et qu'on essaie de voir exactement d'où est venu ou d'où vient ce problème et ces personnes qu'on appelle les microbes. Vraiment, respectons les règles. Ça ne sert à rien de jouer avec sa vie. Je sais qu'il y a des personnes ici dehors que c'est à 18h que ça part de jouer, c'est lève. Mais mon frère, même si c'est une coutume, même si c'est une coutume pour toi, souffre un peu de rester chez toi parce que le droit est mauvais. Le droit est mauvais. Vous allez toujours entendre que non, il y a des gens qui sont sortis, il y a des gens qu'on a enfermés parce qu'on a dit qu'il y a couvre-feu, ils sont sortis, on les a raflés. Vous allez entendre ça parce que l'homme camerounais me voient avant d'accepter. Vous allez entendre que non, il y a des gens qu'on a raflés l'autre jour. On a demandé qu'on a pu voir les gens dehors à partir de 20h. Ils ont formé les blocs, ils étaient là en groupe, on les a raflés. Ils vont être en train de se justifier. Non, on causait seulement. Nous ne sommes pas des microbes. Respectez ce qu'on vous dit. Nous, les camerounais, nous sommes trop têtu. Restons chez nous. Le droit est mauvais. Le droit est mauvais, ne joue pas avec sa vie. Restons chez nous. Protégeons nos enfants. Protégeons nos familles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui les abonnés des snacks là, si vous passez une semaine sans aller en tendance, il ne va pas vous tuer. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Respectons ce qu'on a dit. Quand nous sommes là au quotidien à faire des vidéos, c'est pour vous sensibiliser. Ce n'est pas parce qu'on manque ce qu'on va faire. Ou ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Mais c'est parce qu'on estime que si nous avons une information, on doit la partager. Question de vous protéger aussi. Oui. Ce que nous faisons là, c'est un peu comme une information. C'est comme le journal. Moi particulièrement, j'ai pensé, moi particulièrement, je peux faire même une semaine, ça m'assoit devant la télé. Parce que le journal, je peux suivre sur mon téléphone. Les films, je peux voir à partir de mon téléphone. Voilà pourquoi j'ai pensé faire souvent ces vidéos d'informations et de sensibilisation. Parce que je sais que par téléphone, vous serez informé. Voilà pourquoi je le fais. Restons chez nous. Partagez les vidéos. A chaque fois, je vous en supplie. A chaque fois, quand vous tombez sur les vidéos, partagez. Partagez. Ces vidéos ne m'appartiennent pas. Ça ne vous appartient non plus. Ça appartient à tout le monde. C'est pour tout le monde que je fais ces vidéos. Partagez s'il vous plaît. Je vous en prie, partagez. Le dos est mauvais. Le dos est mauvais.